Comme vous le savez, depuis que le ministre a pris ses fonctions, on ne s'était jamais rencontrés. C'est ainsi qu'il était question de nous appeler ou que nous venions échanger. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, la Fondation Maison Pongwe a signé avec le gouvernement congolais un contrat justement pour accompagner le gouvernement congolais par rapport à la détection de Covid-19. C'est ainsi que le ministre nous a invités et nous avons échangé. Il nous a dit ceci qu'en RDC, il n'y avait que deux institutions reconnues d'une manière officielle en rapport avec la détection de Covid-19. Donc il y a l'INRD et la Fondation Maison Pongwe. Aussi, il nous a donné une très bonne nouvelle, il nous l'a dit que bientôt, un logiciel va être installé à l'INRD et chez nous pour justement faire le suivi par rapport au test Covid-19 voyage. C'est-à-dire désormais, quand quelqu'un ne vient pas chez nous, le QR code sera le même par rapport à notre pays. Ce sera sous forme de carte, ok ? Où il y aura la photo et l'identité de la personne. Comme en Europe ? Oui, comme en Europe. C'est-à-dire dès que vous vous présentez en Europe, ce sera notre passe sanitaire. C'est-à-dire partout où vous serez, on va faire ça. Et il nous dit que dans un avenir très 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 proche, si pas la semaine prochaine, il enverra une équipe dans nos installations justement pour installer ce logiciel-là. C'est de ça que nous avons échangé. Et aussi, il y avait quelque chose qui n'était pas encore faite. Parce que comme vous le savez, quand nous avons signé le contrat, il y a certains éléments qu'il fallait qu'il nous envoie. Il a dit qu'il a instruit ses services et il y a une lettre que nous allons recevoir d'ici là par rapport aux éléments qu'il fallait qu'on nous envoie depuis.